Prenant la parole pour adresser ses voeux de nouvel an 2023 aux populations, le roi du canton Bel, sa majesté Jean-Yves et Bumbu Douala Mangabelle, invitent tout d'abord l'assistance à observer la minute de silence pour le repos éternel des frères et soeurs disparus durant l'année 2022, notamment sa majesté Madiba Songhe. L'année 2022 nous a ainsi rappelés et fait vivre la souffrance de nos ancêtres pendant la période coloniale. 2022 a été marqué par des cris, pleurs, exactions et violations de toutes sortes portées à notre peuple à cause de prédation de nos terres ancestrales. Aussi, dit-il, l'heure est à l'apaisement. Vous l'aurez donc compris, l'année 2022 s'est achevée avec un certain apaisement. Saisissant cette opportunité, le chef invite le peuple à ne pas céder aux sirènes de la déstabilisation. Un peuple est faible lorsqu'il est divisé. Et j'invite les uns et les autres à ne céder ni à la rumeur, ni au bruit des sirènes qui trompent la vérité. Pour cette autorité traditionnelle, l'inclusion sociale et la répartition des fruits de la croissance à tous sont le chemin de la réussite. La fabrication du vivre-ensemble, la prise en compte de ces diversités ethniques et culturelles sont le gaz d'une nation camerounaise prospère en son sein et rayonnante à l'international. Aujourd'hui, le constat est clair, de nombreux Camerounais aspirent à la paix et au vivre-ensemble. Les hukleurs Les hu vas-trenants Sous-titrage ST' 501